hello hello on se retrouve en ce mercredi 21 juin 2022 pour un hall action donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de hall action forcément donc du coup j'ai trouvé quelques petites bricoles bricole oui et non c'est pas que des bricoles voilà donc je vais vous montrer tout ça il ya des nouveaux il n'y a pas des nouveaux voilà donc chez moi je me suis repris des fleurs comme ça donc vous les connaissez un voilà je vous montre un petit peu je crois que c'est blanc et jaune c'est ça ouais c'est blanc et jaune voilà donc cela vous les connaissez c'est les jaunes et rose et puis je me suis pris repris celle ci parce que j'aime beaucoup celle ci c'est des blancs je crois ou belge je sais pas trop et en fait je peux les ancrer je mets de l'encre dessus pour faire à la couleur de mon choix et je trouve ça super quoi voilà donc dès que je peux j'en prends et ça me fait faire des petites fleurs voilà et j'ai pris une aussi je crois que c'est des roses des jaunes je sais pas trop voilà voilà ensuite 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 je me suis pris des petites perles alors les petites perles à 79 centimes toujours voilà donc je me suis pris cette couleur orange cette couleur multicolore ça c'est des nouvelles des nouvelles perles voilà sont jolis je trouve en couleur après nous avons celle ci voilà donc après il faudra ranger tout ça joli boîte je crois que celle ci voilà c'est peut-être pas forcément des nouvelles voilà c'est peut-être pas forcément des nouvelles il y avait celle ci voilà je crois que c'est des bleus voilà je me suis un peu ravitaillé en perles ensuite ce combo de couleur n'a créé il me semble c'est argent or et gris non bleu je crois bleu bleu gris un peu voilà je sais pas trop voilà et après je me suis repris cette couleur je crois que c'est des grises ou vertes voilà de toute façon je vous laisse regarder la caméra elle fait ça fait bien la couleur voilà donc ça c'est à 79 centimes voilà donc ça c'est orange et je me suis repris un paquet comme ça de chaque cas comme ça voilà faire des choses avec 1 voilà pour les perles il y en a pas mal des perles quand la main je suis pris des nouveaux rubans alors de cette couleur des rubans de 1 m vous savez alors je sais plus combien elle coûte celle ci je crois que c'est 89 centimes faut que je regarde chercher sur le ticket mais j'ai pris cette couleur après les prix d'action vous connaissez c'est pas très cher vous pouvez voir sur les magasins voilà et j'en avais un troisième dans une autre couleur il ya tellement de petits pochons de perles que voilà voilà celle ci j'en avais déjà pris il n'y a pas voilà voilà je trouve que les couleurs sont assez sympa j'aime beaucoup ces rubans autocollants c'est très très pratique je trouve alors ça ça avait coûté combien les rouleaux les perles et les rouleaux les rouleaux les rouleaux assortiment de boutons on sait pas celui là alors où est ce que c'est parti ça ruban de dentelle autocollante 0,89 centimes voilà c'était ça les petites fleurs elle faisait 74 centimes les grosses fleurs c'était 84 centimes comme ça je vous donne les prix en même temps voilà et voilà ensuite qu'est ce que je me suis pris d'autre un petit sachet de boutons comme ça je trouve ça très sympa surtout qu'ils sont petits bien colorés comme j'aime donc voilà du coup j'étais contente parce que souvent dans les gros boutons et j'avais envie de trouver des tout petits boutons comme ça voilà donc ils sont pas mal aussi je crois que je vous l'ai dit les petits boutons les petits boutons j'étais monté 7 de petits boutons je l'ai vu tout à l'heure vous rappeler faut revenir sur la vidéo pour savoir le prix des petits boutons assortiment de petits boutons 1 euros 79 voilà je vous remontre c'est celle ci un petit sachet 1 euros 79 voilà voilà ensuite je me suis pris ça je voulais pour le bruit je vais couper deux minutes voilà c'est ça que je voulais vous montrer les les brush markers donc les quatre couleurs pastel donc je voulais vous montrer un peu plus de près les couleurs moi j'ai pris pastel j'ai pas pris la couleur néon néon c'est assez fluorescent donc j'ai pas pris cette couleur là c'est un peu dur à ouvrir ça voilà et donc je me suis pris ces quatre couleurs là voilà voilà je pense qu'ils écrivent bien est ce qu'on fait un petit essai fait un petit essai essayer allez on va continuer sur cette feuille là ouais pas mal la pointe allait ouais sont jolies les couleurs alors je vous je fais ça puis je vous montre après il n'a que quatre toute façon voilà donc voilà qu'est ce que ça donne donc celui là c'est celui qui est là ensuite je crois que c'est un violet ce qui est là voilà ensuite je crois que c'est orange ou rose celui là et après celui ci c'est celui là c'est un vert ou un bleu voilà voilà ce que ça donne c'est relativement pastel ce sont bien des pastels voilà je vais les remettre dans leur petite boîte histoire de les protéger le temps que je trouve une trousse pour les ranger voilà ce peut être très sympa ça change un peu des couleurs donc là il y avait un petit truc en plastique c'est la petite fenêtre une fois petite fenêtre on peut peut-être la garder ça peut servir pour une création on sait jamais voilà donc je me suis pris aussi cette boîte là je sais pas du tout j'ai pas encore découvert la boîte donc je le ferai et puis je verrai si c'est intéressant à garder ou pas et puis de voir si je vous le fais en vidéo si ça vous intéresse voilà donc c'est c'est le dot painting crois que c'est 3,49 la boîte donc dedans il ya l'air d'avoir pas mal de choses et donc c'est fait pour faire des décorations avec des points donc c'est particulier mais pourquoi pas ça peut être sympa donc il ya des choses assez sympa donc je vous montre le packaging donc c'est comme ça donc sur le côté et à l'arrière ça donne ceci donc je vous approche de près je sais pas où est le français vous voulez voir ce qu'il ya dedans et puis voilà voilà pour ça ça c'est donc 3,49 je vais pas le déballer maintenant et je ferai ça je vais d'abord découvrir et ensuite voir si ça si c'est intéressant ou pas voilà donc sinon je l'offrirai à quelqu'un voilà voilà je crois que pour le action c'est terminé il ya aussi ici j'ai trouvé cette boîte là de aquamarkers que les couleurs me faisait envie et du coup voilà je les prises il y avait aussi des en semaine d'action jusqu'à ce soir il y avait donc des comme ça des tweed markers sont en couleurs fluorescentes moi j'ai hésité ce matin à les prendre et finalement non j'étais pas assez couleur fluorescentes je vois pas bien peut-être assez dessus quoi surtout les jaunes tout ça je vois je vois pas franchement bien dessus quoi donc du coup je voulais pas les acheter si c'est pour pas m'en servir c'est pas la peine les aquamarkers c'est toujours 3,49 euros voilà j'ai aussi il ya quelques temps mon compagnon a trouvé tous les blocs donc j'étais très contente de les trouver donc c'est assez lourd à faire au niveau des présentations pour les hall actions il ya beaucoup de filles qui ont fait les hall actions sur les blocs donc je pense pas que je voulais présenter et parce que c'est très fatigant c'est très lourd à apporter et comme il y en a neuf en plus enfin voilà après j'ai pris les neufs mais voilà après faut bien que je les regarde pour les garder ou pas donc voilà faut que je prenne ce temps là voilà pour le hall action j'ai repris également vous savez les petites boîtes comme ça là de plastique pour ranger les perles voilà les hobby box j'aime beaucoup ces boîtes là je m'en prends de temps en temps quand je peux quand je passe voilà parce que je peux pas en transporter beaucoup d'un coup donc on y va tranquillement mais sûrement ça c'est bien qu'ils en fassent encore voilà voilà donc j'espère que mon petit hall action vous aura plu et puis que ben vous aussi vous trouverez des choses sympas et puis voilà maintenant je vais faire un hall nose et le hall nose va être assez conséquent parce qu'on y est allé plusieurs fois et donc je n'avais pas fait puisque je n'étais pas en forme mais maintenant je vais me rattraper voilà donc pour l'instant c'est les hall et dans quelques jours vous aurez peut-être une petite surprise voilà on n'en dit pas plus je vous fais plein 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 de zubi scrap j'espère que vous allez bien et puis que je vous souhaite une belle journée une bonne soirée une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo merci beaucoup à tous les nouveaux abonnés de s'abonner à ma chaîne n'hésitez pas à commenter et liker j'aime beaucoup vos commentaires ça me fait du bien et en même temps ça m'incite à continuer à faire mes vidéos et voilà donc du coup n'hésitez pas à vous abonner liker commenter vous connaissez la petite chanson la petite ritournelle donc j'espère que vous allez bien voilà donc je vous embrasse vous fait plein de zubi scrap et je vous dis à bientôt c'est au deal de retour le bla bla voilà bye